... soit partagé et c'est aussi dans la diversité de sa culture que se trouve sa richesse. Et on ne peut que féliciter Madame la Présidente et toutes les personnes qui l'entourent pour l'après-midi qui vient de nous être offert, car de voir les Français entretenir leur culture d'origine est un enrichissement pour tous, nous la félicitons vraiment du fond du cœur. Donc la région où vous êtes, je parle notamment pour ceux qui viennent de la région parisienne, les familles de l'association Bambou Vert, Tchessan, la région où vous êtes s'intéresse au Vietnam depuis fort longtemps. Il y a eu d'abord des missionnaires qui sont partis de cette région d'Evran, de la vallée de la Rance, pour les gens d'ici, de plus d'hier, notamment de dix ans, et qui au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, ont commencé à partir dans ces pays. Les Bretons ont été nombreux à voyager au Vietnam, avant la colonisation, bien avant. Et les premiers que nous connaissons, ce sont des officiers de marine qui ont aidé les empereurs de Vietnam à construire les citadènes. Vous savez qu'au Vietnam, dans toutes les grandes villes, près de l'embouchure des fleuves notamment, il y avait des citadènes, il y en avait à Vinh, puisqu'il y a des gens de Nianis. Il y en avait dans toutes les grandes villes et sur le monde des fleuves. Eh bien, ce sont des officiers de marine de Bretagne, des Bretons, qui à la fin du XVIIIe siècle, sont partis dans cette partie du monde pour aider à construire ces citadènes qui s'inspirent, je parle pour les Français, de l'architecture de Vauban. Et nous avons trouvé, dans notre histoire en Bretagne, que le premier ménage mixte, c'est-à-dire d'un Français et d'une Vietnamienne, à l'époque on parlait de l'Annam plutôt que du Vietnam, eh bien c'est un officier de marine qui est revenu dans la région de l'Orient avec son épouse et ses enfants dans les années 1830-1840. Et on considère que ce ménage est le premier ménage mixte franco-vietnamien. Donc tout cela pour vous dire que les relations entre la Bretagne et cette partie du monde de vous venez est une relation ancienne. Alors dans la région où vous êtes, à Évran et à Dinan, il y a un triple intérêt qui est porté vers le Vietnam. D'abord, il y a l'intérêt de la mémoire. Et pour ceux qui habitent cette région, vous avez dû remarquer près du cinéma vers le large à Dinan, un petit monument que les Dinanais appellent le Pagodon et qui s'appelle le Monument Indochine. Ce monument est consacré à tous ceux qui sont morts pour la France en Indochine du XVIIIe siècle jusqu'à la fin de la guerre. Ce monument, c'est moi qui l'ai fait fabriquer, je l'ai dessiné et après je me suis adressé à une architecte française mais qui a construit le musée d'ethnographie de Hanoi qui a été inauguré par le président Chirac en 2007, si ma mémoire est bonne, 1997, pardon, 1997, pardon. Et c'est cet architecte qui a fait les plans. Et après, pour réaliser ce monument, que je vous incite à aller voir à Dinan, eh bien, nous avons fait appel aux spécialistes des monuments historiques vietnamiens. Et ce sont des artisans de la province de Bac Ninh qui ont construit ce monument. C'est du marbre de Taïnoa qui a été choisi et il s'est inspiré de certains monuments de Van Miu à Hanoi. Ce monument a été embarqué à Haïfong, est arrivé en France au Havre et a été inauguré en 2000 par le ministre des anciens combattants français. Ce monument, je le signale, est le seul monument authentiquement vietnamien en France. Ça, c'est la mémoire. Deuxièmement, la culture. L'une des grandes figures de ce pays, c'est Auguste Tavie. Il est né à Dinan et c'est à lui que l'on doit la première carte scientifique du Cambodge, du Laos et du Vietnam. L'ex-Indochine, monsieur le directeur, c'est ça. Cette carte, il lui a fallu 25 ans pour la réaliser. entre 1869 et 1895. 25 années. C'est-à-dire que toutes les cartes qui sont utilisées aujourd'hui par votre pays ou les deux pays voisins, reposent sur le travail de Auguste Tavie, le Dinanet. Et ce Dinanet a offert à la bibliothèque municipale de Dinan un exemplaire de la première carte. Ça, c'était la culture. Et à Dinan, nous avons la chance, notamment à la bibliothèque municipale, d'avoir une française d'origine vietnamienne, madame Maëlle Goupil, et qui participe également à toutes les démarches culturelles que nous essayons de mettre en œuvre. Nous essayons d'organiser de temps en temps des conférences, des expositions, etc. Et sur la table qui est là-bas, vous pourrez prendre, il vous est offert, un petit livret de très jolis gouaches qui ont été faites par le grand peintre français André Maire. C'est le plus grand peintre français qui a vécu au Vietnam. Il a passé, monsieur le directeur, madame la présidente, 13 années de sa vie là-bas. Et ses œuvres sont très recherchées. Je vous offre le premier livret. Donc ça, c'était le volet de la culture. Et en 1990, ou du moins avant, en 1986, les Vietnamiens ont engagé la politique d'œil-mœil, d'ouverture. Et ici, en Côte d'Armor, nous avons été quelques personnes très sensibles à cette ouverture que le Parti communiste vietnamien avait décidé dans un grand congrès de 1986. Et à l'époque, dans ce département, le président du Conseil général s'appelait Charles Josselin. Et il a été très sensible, avec nous, à cette ouverture. Et nous avons décidé de tendre la main aux Vietnamiens qui ouvraient la porte. d'œil-mœil, c'était une porte ouverte, alors que jusque-là, le pays était fermé. Je me suis rendu là-bas il y a 25 ans, aujourd'hui, pour la première fois. Et aujourd'hui, l'association qui gère ces relations est présidée par M. Alain Roubet, qui est ici présent, qui est le président en exercice. J'ai été très ému tout à l'heure de voir une jeune femme s'approcher de moi avec un ozaille de couleur rose ou orangé, qui faisait noir. C'était la jeune femme qui prenait des photographies. Et elle me disait « Mais, vous étiez là en 1993 à Hatide quand je commençais à apprendre la langue française. » Et je lui ai dit « Mais sans doute. » Je lui ai dit « Votre professeur s'appelait Mme Guyenne Tichard. » Elle m'a dit « Mais oui, c'était mon professeur. » Elle était très élue et elle travaille aujourd'hui à Paris à l'université. Donc, ça montre aussi tout le bon enseignement. Il y avait deux professeurs de français qui étaient remarquables à Hatide à ce moment-là. Mme Guyenne Tichard et M. Fahri Toubat. Je me souviens parfaitement d'eux. Donc, il y a eu, vous voyez, à partir de cette année 90 et de la volonté de Charles Josset qui après a été le ministre de la coopération et de la francophonie pendant cinq années, il y a eu une volonté de participer à des actions de coopération. N'est-ce pas le terme humanitaire, nous préférons celui de la coopération. Vous nous apprenez beaucoup de choses quand peut-être nous vous en apprenons d'autres, mais c'est un partage, c'est un échange, c'est une coopération. Donc, ces relations continuent de durer avec le Vietnam et aussi dans une association plus petite qui s'appelle Armor Mekong et qui travaille avec le Laos depuis 1997, précisément avec la province de Champs-Bassac. Voilà, je vais m'arrêter là, mais pour vous dire que le pays de Dinan, dans les domaines de la mémoire, dans le domaine de la culture et dans le domaine de la coopération, donc, est très près de vous les Vien-Tamiens, les Laotiens et quelquefois aussi les Khmer. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le veulent parce que Mme Gauthier m'a demandé demain matin de faire une petite visite d'une heure de Dinan, surtout sur les souvenirs d'Extrême-Orient. Donc, demain, voilà, Sambouan que j'ai connu à Hattin en 1993 avec son professeur Mme Gauthier-Tichard. Et donc, demain, pour ceux qui le voudront, à 10h, place Saint-Sauveur, eh bien, nous nous retrouverons ce qu'ils veulent pour faire une petite promenade dans les sites historiques de Dinan et nous terminerons par la présentation du fonds-pavis à la bibliothèque municipale de Dinan. Kamen, Pampa !